Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Hier, j'ai fait les balances et les cancers. Je suis passée à novembre, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, il faut savoir en termes de temporalité, de toute façon, c'est à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Donc pour moi, ça ne change rien au message. Mais bon, du coup, là, on m'a envoyé un mail pour me le dire. Donc là, c'est octobre. Je verrai ce que je vais faire pour les cancers et les balances. Peut-être que je vais faire un bonus, je verrai. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes en forme, les Sagittaires, que tout va bien pour vous, que tout se passe bien dans votre vie. Je l'espère en tous les cas. Donc c'est une évidence qui va concerner les Sagittaires. Assa dans le Sagittaire, signe lunaire et signe Vénus en Sagittaire pour le mois d'octobre 2023. Il se peut que les énergies soient interchangeables. Donc je vous laisse adapter. Surtout si vous venez regarder la guidance pour votre autre, par exemple, qui signe du Sagittaire, c'est possible que vous allez vous reconnaître plus du côté du Sagittaire, excusez-moi, que de l'autre côté. Ça peut arriver comme ça. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Là c'est pareil, vous adaptez en genre, selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Concernant la guidance, forcément ça ne va pas parler à tout le monde. Dans ce cas-là, je suis OK avec ça. Vous appelez s'il n'y a pas de message. Mais si ça vous parle, ce sont des prédictions. Vous allez vous reconnaître. Puisque dans mes messages, on peut parler du passé, on parle du passé, du présent, du futur. Et vu que ce sont des prédictions, c'est à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo et les événements, les prédictions vont s'échelonner, vont s'étaler au fur et à mesure. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire que ne restez pas figé. Et je le dis parce que c'est important. En vous disant, ah c'est que le mois d'octobre. Non. Les prédictions ne sont pas figées au mois d'octobre. C'est complexe. Franchement c'est complexe. Les cartes, ce n'est pas comme ça. Même si vous demandez pour le mois d'octobre, des fois il y a des arcanes majeures qui sortent. Ceux qui connaissent le tarot, vous savez que, je ne sais pas moi, il y a des cartes qui sont lentes. Il y a des voyants en termes de prédictions. Bon bref. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que je vous conseille de revenir visionner la vidéo. Ok ? Parce que les prédictions vont s'étaler au fur et à mesure. Et au retour que j'ai par mail, on me dit que les prédictions, voilà, en général elles arrivent toutes au long de trois mois. Par exemple, deux mois, trois mois. Je vais dire grand maximum cinq mois. D'accord ? Alors je pense pour mes guidances à moi. Les autres, je ne sais pas. D'accord ? Concernant les prédictions, une fois que vous avez l'extension, c'est exactement pareil. Gardez bien cette extension précieusement pour pouvoir la visionner quand vous le souhaitez. Ok ? Donc, vous avez toutes les informations aussi concernant l'extension sous la barre d'infos. Vous trouverez toutes les informations. Le lien, les questions que j'aborde, etc. Ça concerne, c'est concentré sur le domaine sentimental. Il se peut que j'ai d'autres messages, mais je vais poser des questions entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Je pense n'avoir rien oublié. Donc c'est parti pour mes abonnés Sagittaires. Dans quelles énergies vous allez être au mois d'octobre 2023 ? Je vais essayer de faire de courtes vidéos. En tous les cas, pas de longues vidéos, parce que je fais en général toujours trois quarts d'heure, une heure. On va essayer de faire moins court, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, car elles sont trop longues les vidéos. Donc, je vais essayer. Allez, c'est parti pour mes abonnés Sagittaires. Dans quelles énergies vous allez être au mois d'octobre 2023 ? Les énergies pour mes Sagittaires. Docteur, je ne sais pas dans quelles énergies. Donc, les Sagittaires, les abonnés Sagittaires qui ont visionné cette vidéo. Les abonnés Sagittaires qui ont visionné cette vidéo. Les énergies pour mes Sagittaires. Je la prends, puisqu'elle s'était déjà retournée dans le paquet, la carte de l'Empereur. Donc, on peut parler du signe du Bélier. Mais je l'associe aussi au signe du Taureau. D'accord ? Les énergies pour les Sagittaires. Le mois d'octobre 2023. Les énergies pour les Sagittaires. Le mois d'octobre 2023. Les énergies pour les Sagittaires. Le mois d'octobre 2023. Ok. Donc, ensuite, j'ai le cadre de coupe. J'ai le 7 de bâton. Et j'ai la carte de l'ermite. Ok. J'ai le taureau, le bélier, le verso et le scorpion qui ressortent. Pourquoi l'Empereur ? Les énergies. L'Empereur, les énergies. Les Sagittaires. L'Empereur, les 3 de bâton, les énergies. Les Sagittaires. Le mois d'octobre 2023. L'Empereur, les 3 de bâton. Ok. Ça aussi, on me le disait quand je battais les cartes. Soit, il peut avoir un souci au niveau d'une entreprise. Ok. On peut me parler de désaccord, de conflit. Soit, ça avait votre employeur. Ok. Donc, après, ça, c'est à vous d'adapter. Ça reste un tirage général. Je vais fermer la fenêtre puisqu'on l'entend. C'est à vous d'adapter concernant la situation. C'est-à-dire que ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être au niveau familial. Ça peut être au niveau sentimental. Pour l'instant, on ne le précise pas vraiment. En tous les cas, pour moi, il y aurait des désaccords. Ok. Avec une énergie assez autoritaire. Ouais, il y a des désaccords, des conflits. Ça peut être de la concurrence aussi au niveau d'un travail. Pourquoi l'empereur 3 de nez, le signe de bâton, pour les sagittaires. Pourquoi l'empereur 3 de nez, le signe de bâton, pour les sagittaires. Ok, là, j'ai le signe du scorpion. Pourquoi l'empereur 3 de nez, le signe de bâton, pour les sagittaires. Pourquoi l'empereur 3 de nez, le signe de bâton, pour les sagittaires. Pourquoi l'empereur 3 de nez, le signe de bâton, pour les sagittaires. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelque chose au niveau d'un apprentissage, au niveau d'une formation. Peut-être que vous êtes déjà dans un job, par exemple, voilà, avec un employeur. Et vous avez demandé à faire une formation. Il y a un truc comme ça, avec une formation, avec un apprentissage. On me parle d'une insatisfaction par rapport à ça. Il y a une insatisfaction. Pour moi, par la suite, ça sera positif, d'accord, parce que c'est les cartes d'en bas. Par la suite, ça sera positif. Mais c'est comme si, au départ, il peut y avoir, par exemple, des désaccords avec votre employeur. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas que vous fassiez cette formation d'animaïdia. Ça peut être peut-être qu'il bloque au niveau de cette formation, cet employeur. Il y a un truc comme ça, pour certains d'entre vous. J'ai le signe du Capricorne. Il y a un truc comme ça, pour certains d'entre vous. Ok, donc après, fin de mois, pour moi, ça serait fin de mois d'octobre. Mais bon, après, ok, ça, on va dire officiellement, mais officieusement, ça peut être plus tard. Pour moi, vous allez être dans l'introspection, d'accord. Vous allez être dans l'introspection. Il y a quelque chose que vous espérez. Il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez manifester, d'accord. Mais pour moi, ça prend du temps. Franchement, ça prend du temps. Donc, on va aller développer avec l'oracle. Ok, je vais aller développer votre tirage. Ça ressort beaucoup, quand même, le professionnel, le matériel. Ouais, le matériel, le professionnel. En tout cas, ça ressort beaucoup. J'ai beaucoup de deniers. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, quatre, six, six cartes de deniers. J'ai le vierge, la vierge, aussi. J'ai le tournoi, encore. S'il vous plaît, pour les sagittaires, on va aller voir. Ok, donc, il y a des communications qui arrivent là. Mais je vous dis, c'est des communications qui... Où il y a des désaccords. C'est ce que je ressens. Moi, pour moi, c'est des communications qui arrivent. Où il y a des désaccords. Il y a un changement. Moi, pour moi, il y a un changement, mais c'est un changement qui est lent. Ok ? Il va y avoir un changement, mais on ne me parle pas de lenteur concernant ce changement. Il y a comme quand même des embûches. Voilà, il y a quand même des embûches, des obstacles. Et il faut traverser ces embûches, ces obstacles. Au final, pour moi, il y aura du positif. Mais on ne me parle pas de temps. Il y a le temps. Ok, donc, l'énergie féminine, elle sort avec l'énergie, pas loin de l'énergie signe de terre. C'est simple, il n'y a pas 50 000 solutions. Soit c'est au niveau professionnel, soit ça peut avoir avec l'État, ok ? Soit c'est un homme qui a face à vous, en tous les cas, une énergie masculine qui est assez autoritaire quand même. Qui peut être assez autoritaire. Ok, je prends l'oracle des miroirs. Pour vous, les sagittaires, pour le mois d'octobre 2023, pour mes abonnés sagittaires, je prends l'oracle des miroirs. Communication encore, il y a de l'oracle des miroirs, on voit des communications. Donc, l'oracle des miroirs, on peut avoir tres de demi, s'en veut à l'orclin , la mort, the miroirs, on peut avoir tres de demi, s'en veut à l'orclin la mort et la parole, les énergies seller. il ya un truc avec un foyer aussi certains peuvent parler d'une séparation d'accord donc pour certains c'est un peu heureux ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été ok avec qui vous avez été en couple et on peut me parler d'une séparation ok il ya quelque chose d'assez conflictuel on c'est comme s'il y avait des communications entre vous et cette personne et ça concerne le foyer ça concerne les lieux de vie il ya une idée comme ça pour certains d'entre vous il ya quelque chose quand même pour certains il peut avoir une séparation au niveau d'un foyer il ya des discussions concernant une séparation au niveau d'un lieu de vie au niveau de mais c'est comme si peut-être qu'on s'écoutait pas ok on s'écoutait pas c'est possible pour certains d'entre vous enfin en tous les cas pour une personne vous vivez dans sous le même toit encore ok vous vivez sous le même toit on parle de séparation mais les communications on s'écoute pas il ya quelque chose concernant ce changement là on s'écoute pas donc du coup vous êtes dans une insatisfaction parce que c'est comme si vous n'arriviez pas retrouver votre liberté votre indépendance vous voyez ce que je veux dire parce qu'il ya des désaccords concernant cette séparation là il ya des désaccords pour certains d'entre vous il y aura un courrier par la suite qui va venir si ça concerne une séparation on ne parle pas d'un courrier mais c'est sous un retard c'est comme s'il y avait un courrier par exemple qui peut il peut avoir un truc là c'est particulier ce que je veux dire mais imaginons vous parlez de séparation ok il ya soit des enfants en commun soit vous êtes mariés en tous les cas il ya quelque chose d'assez d'officiel pour moi vous allez recevoir un courrier il ya un courrier qui va arriver sous un retard fait à vous vous risquez de le comment vous dire il ya une déception je sais pas comment vous dire ça mais il ya une forme de déception donc pour moi il ya vraiment la fin de quelque chose là pour certains après pour d'autres est ce que c'est ça peut être professionnel et vous travaillez de chez vous par exemple vous avez un employeur ok mais vous travaillez de votre domicile là c'est pareil c'est la même chose pour moi sous un retard vous allez recevoir un courrier et vous allez prendre ça quand même comme une forme de trahison ok vous comme une forme de trahison il ya un truc qui n'est pas fait dans les règles en fait j'ai l'impression il ya quelque chose qui n'est pas fait dans les règles donc la femme elle ressort là avec un avec le roi de denis la salle de bâton regardez à la fin vous allez devoir prendre une nouvelle direction j'ai les deux cartes regardez il ya le carrefour là vous devez prendre un nouveau départ et une nouvelle direction et j'ai le carrefour là mais là c'est les mêmes cartes avec des oeufs différents donc il ya vraiment une nouvelle direction que vous voulez prendre c'est un nouveau départ une résine mais vous allez être à l'introspection vous allez réfléchir concernant ce nouveau départ vous allez essayer de vous poser les bonnes questions vous allez essayer de manifester voilà ce que vous souhaitez ce que vous voulez on peut me parler de stress quand même on peut me parler de stress parce qu'on dit que ça prend du temps ok ça prend du temps allez pour les sagittaires si vous voulez pour les cinq ans pour les octobre 2023 pour mes abonnés sagittaires pour mes abonnés sagittaires pour mon docteur 2023 le depuis de mes sages pour mes abonnés sagittaires le on 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 ok pour certains d'entre vous ok il ya un scorpion cancer poisson pour certains vous parlez de séparation avec quelqu'un il ya peut-être quelqu'un en face de vous qui est en désaccord c'est à dire que là je vais parler du domaine sentimental d'accord donc pour certains d'entre vous je vous ai parlé de cet empereur on me parle de quelqu'un avec qui vous êtes séparés alors ça vous pouvez être séparés et est toujours dans le même lieu de vie mais ou alors vous êtes séparés de corps mais il ya quelque chose avec un foyer une maison ok d'accord pour certains d'entre vous moi pour moi vous aurez une autre énergie que vous cachez il ya une autre énergie que vous cachez on me parle d'un signe d'eau d'accord on peut me parler d'un signe d'eau et vous cachez cette relation donc vous pouvez mettre fin il ya quelque chose auquel vous voulez vraiment véritablement mettre fin ça peut être officiellement c'est à dire que même si vous êtes séparés cette personne tout n'est pas réglé parce pour moi il ya des papiers administratifs il ya la justice il peut avoir un foyer voyez mais il ya quelqu'un d'autre que vous avez en tête il ya quelqu'un d'autre que vous avez en tête en tous les cas qui ressort dans vos énergies ouais vous le cachez à cette énergie là qui peut être bélier sagittaire lyon ou torrent enfin tous les cas c'est des énergies assez charismatique assez autoritaire c'est c'est quelqu'un qui est assez comment vous dire ouais qui assez dirigeant assez autoritaire à l'empereur donc c'est des énergies comme ça qui a ce qu'ils sont assez imposantes c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants dans tous les cas non pas de souvenirs avec cette personne mais je vous dis tout n'est pas réglé et vous vous cacher quelqu'un d'autre il ya une autre énergie masculine pour je vais parler pour les âmes des sagittaires féminines d'accord bon pour moi quand même vous avez traversé dans le passé quelque chose d'assez douloureux et c'est avec ce personnage là il ya quelque chose qui a été assez soudain assez brutal que cette personne vous a fait ok quelque chose auquel vous vous ne vous y attendiez pas ça peut être même quelqu'un qui vous a quitté dans le passé et qui est peut-être revenu il ya vraiment quelque chose on me dit il ya eu un effondrement pour vous et vous avez eu du mal à le surmonter cet effondrement on 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 Le soleil, la trahison, le retard et la gloire, les sages de terre, le retard à l'oie, le retard à l'amour, le retard à l'amour, le balai d'épée, le retard à l'amour, le balai d'épée, le retard à l'amour, le balai d'épée. J'ai l'impression qu'on essaye de vous bloquer, c'est comme si on voulait vous bloquer. J'ai l'impression que cette énergie masculine, elle veut vous laisser, elle veut vous bloquer dans des énergies de passé. C'est ce que j'ai l'impression. On dirait que cette énergie là, c'est chelou ce que je ressens, mais ça peut être quelqu'un, vous n'êtes plus avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas que, qui va vous bloquer en termes d'énergie, il ne veut pas que vous refassiez votre vie, il y a un délire comme ça. C'est quelqu'un qui va mettre des obstacles sur votre chemin. Ça peut être quelqu'un d'assez pervers quand même, au niveau psychologique, ça peut être quelqu'un d'assez pervers. Ça peut être quelqu'un qui fait preuve de curiosité vis-à-vis de vous, qui va se renseigner sur vous. Mais c'est quelqu'un, c'est comme si cette énergie, quand elle vous voit mal, elle, elle est bien. C'est chelou ce que je ressens, mais c'est comme si quand elle vous voit mal, elle, elle est bien. Et elle veut vraiment vous laisser, de vous mettre dans des énergies de passé, de tristesse, comme si elle voulait cette personne que vous pensiez sans arrêt à elle, que sans elle, vous n'êtes rien, il y a un délire comme ça. Je sais que c'est bizarre, mais il y a un délire comme ça. Par la suite, il peut y avoir un jugement, il peut y avoir un truc avec un jugement par rapport à des enfants quand même. Ok. Le 7 de bâton, le 7 de bâton, le roi de 2, le roi de bâton. Et mais lui, il ne veut pas vous lâcher à l'empereur. Il est là encore. Il est encore là. 7 de bâton, le roi de 2, le roi de 3, le roi de bâton. Ok. Vous, vous avez une autre énergie. Il y a une autre énergie pour certains d'entre vous. Je vous dis, vous avez une autre énergie. J'ai l'impression que l'empereur, il est sur vos côtes. Il ne vous lâche pas. On dirait qu'il est possessif, il est jaloux. Et on me reparle de quelqu'un à qui vous voulez tourner le dos, à qui vous avez tourné le dos. et c'est comme si cette personne j'ai l'impression qu'elle s'accroche mais vous, vous avez quelqu'un d'autre il y a quelqu'un d'autre on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous nourrit émotionnellement quand même il y a une autre énergie pour vous vous allez devoir faire un choix c'est pour ça que vous êtes un mode ermite à la fin il y a un choix que vous allez devoir faire pour certains d'entre vous, les féminines il y a trois énergies à qui gravitent autour de vous trois, trois c'est même pas deux, c'est trois il peut y avoir quelqu'un avec qui vous avez vécu avec qui vous avez eu peut-être des enfants avec qui il y a eu quelque chose d'assez officiel quand même après il y a une autre énergie qui peut être un signe de terre capricorne, taureau, vierge après je vous donne les signes c'est à titre d'information maintenant ne vous arrêtez pas au signe je le redis parce que ça peut être une énergie comme ça en sachant que tout au long de l'année on va changer d'énergie à plusieurs reprises tout dépend comment on est et pour certains il y a un signe d'eau aussi cancer scorpion poisson donc il y a une idée quand même où vous devez faire un choix et à un moment donné quand même je vous vois avec deux énergies il y a deux énergies quand même il y a une idée quand même il y a une idée quand même il y a une idée quand même pour moi après vous allez prendre une direction d'accord je vous vois être un mode ermite je vous dis vous allez manifester vous allez prier vous allez manifester donc ça va être stressant concernant le choix que vous devez prendre la direction que vous devez prendre mais vous allez prendre un nouveau départ et par la suite vous êtes en impératrice ok et vous posez des actions par la suite vous posez des actions je vais prendre cet oracle pour voir et puis on veut faire un point aperçu la Xiang com'ét வ pour les Sagittaires au mois d'octobre 2023 pour les Sagittaires au mois d'octobre 2023 pour les Sagittaires au mois d'octobre 2023 Sous-titrage au mois d'octobre 2023 Chois à faire. Quand je demande à la fin, à la direction, on vous dit que c'est un choix que vous devez faire. Et c'est à vous de le faire, ce choix. Et on vous parle du trimestre en cours. Donc, il y a une décision que vous allez devoir prendre, il y a un choix que vous allez devoir faire. Et on me parle du trimestre en cours. De toute façon, avec la carte de l'ermite, ça ne m'étonne pas. Bon, là, on me confirme qu'il va y avoir des disputes, ok, entre vous et ce signe de terre. Donc, il y a quelque chose avec l'empereur, mais il y a quelque chose avec ce signe de terre. Et vous cachez un roi de coupe, ok, pour certains. Je dis bien, pour certains, je ne dis pas que tout le monde a trois énergies comme ça. Écoutez, il y a des disputes, on me parle par rapport à des mensonges. Il va y avoir des disputes par rapport à des mensonges, ok. C'est comme si vous, à un moment donné, comment vous dire ça ? On me parle d'un cadeau. En fait, c'est comme si, pour moi, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose, pour moi, que vous allez voir, ok. Il y a quelque chose que vous allez voir ou que vous allez savoir. À la suite de ça, on me parle de disputes. Pour moi, c'est pour ça que vous êtes en mode ermite, après. Vous êtes en mode ermite, pourquoi ? Par rapport à vous, on me parle de l'amour de soi. Vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez vous reconnecter à vos émotions. Pour apaiser vos émotions. Il y a un truc comme ça. Mais, il y a quelque chose, pour moi, il y a un mal pour un bien. Il y a quelque chose que vous allez y voir clair. Et ça concerne des mensonges. Et c'est suite à une dispute. C'est soit, il y a des mensonges et il y a une dispute. Il y a un truc comme ça. Est-ce qu'il y a aussi, vous voulez créer votre entreprise, et il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Il peut avoir le fait que vous vouliez créer votre entreprise. Il y a quelque chose que vous voulez faire pour vous, au niveau professionnel. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Je vous dis, il y a quelqu'un qui vous bloque. On me parle de blocage. On me parle de blocage. Il y a un blocage et du coup, il y a même un problème avec la communication entre vous et une énergie. Et je pense que c'est la première énergie avec qui on voit qu'il y a des communications qui sont conflictuelles. Vous voyez, on me parle d'un ex-partenaire, là, l'empereur. Période de stagnation. Vous voyez, je vous dis, il y a quelqu'un qui va, il y a quelqu'un qui vous bloque. Cet ex-là, il vous fait stagner. Et je vous dis, pour certains, vous allez recevoir un courrier. Il y a un courrier, il y a des communications pour certains, oui. C'est possible qu'en premier, vous recevez un courrier, par exemple. Et après, il y a des communications. Un courrier ou un message ou un mail. Mais il y a des communications après, avec cette personne-là que je vois. Et la croisée des chemins, vous devez prendre une direction. Donc, vous voyez, ça tourne toujours autour du même sujet. On me dit toujours la même chose. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire, les sagittaires. Je vais aller faire votre extension. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.